Musique Musique Prorogation de l'état de siège pour la 34e fois dans les provinces du Nord-Kivu et des Lutouris sur proposition du gouvernement ce sera l'une de nos informations rencontre entre parlementaires belges et le président du Sénat congolais au menu de leur échange la rédynamisation de relations entre la Belgique et la RDC Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition du journal Les députés ont voté hier jeudi 13 octobre pour la 34e fois la prorogation de l'état de siège dans les provinces du Nord-Kivu et des Lutouris pourrais-je dire sur proposition du gouvernement représenté par la ministre de la Justice Rose Moutombon-Kiesse détaille dans ses commentaires signés d'Alen Goui La Chambre basse du Parlement a voté sans débat par une majorité de 383 sur 386 députés présents Une motion des procédures du député Prospère Boucassa a eu le mérite d'éviter tout débat sur cette question hautement sécuritaire pour laquelle après deux échanges avec les élus de ces deux provinces le chef de l'état a envisagé la tenue d'une table ronde réunissant différentes parties prénantes de la crise en novembre prochain Dans son exposé des motifs la ministre de la Justice s'en est référé comme à l'accoutumée à la Constitution de la République en son article 144 à l'INEA 1 ainsi qu'aux ordonnances du chef de l'état du 3 mai 2021 proclamant l'état des sièges en Itourie et au Nord-Kivu afin de mettre définitivement un terme au cycle des violences qui écume cette partie de la République depuis plus de deux décennies Le gouvernement a notamment justifié cet état des sièges par le récent rencontre du 12 octobre 2022 entre le président de la République et les élus du peuple ainsi que le gouverneur militaire du Nord-Kivu et des Litoris pour faire le point de la situation sur terrain à la suite de la mission effectuée récemment par le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde accompagné de quelques ministres et députés Rappelons que dans cette rencontre il s'est dégagé un consensus sur la nécessité d'organiser dès novembre prochain une table ronde à laquelle seront conviées la société civile ainsi que d'autres acteurs afin de décider de l'avenir de l'état des sièges Une forte délégation de parlementaires belges conduite par le ministre d'Etat et président honoraire du Parlement belge André Flaut est venu rencontrer hier jeudi 13 octobre le président de la Chambre haute du Parlement modeste Batiloukwebo dans les cabinets de travail de ces derniers deux partis ont parlé de la rédynamisation de relations entre la Belgique et la République démocratique du Congo regardez C'est tête à tête entre le président du Sénat Modeste Batiloukwebo et les parlements belges s'inscrivent dans les cadres de la rédynamisation de relations interparlementaires entre la Belgique et la République démocratique du Congo Plusieurs activités sont prévues à Kinshasa dans les cadres de cette mission dans laquelle on a noté la présence de Rachid Madran président du Parlement bruxellois Il y a une volonté de raffermir les partenariats dans tous les domaines dans tous les secteurs et c'est tout à fait normal que comme parlementaires on commence par les contacts avec le président du Sénat qui était un peu à la base aussi d'un redémarrage des relations avant même toutes les autres visites Il y a des collaborations des partenariats qui sont prévus Il y a des visites sur le terrain qui sont prévues dans des domaines variés comme l'enfance, la santé, l'éducation l'environnement et aussi la défense Je crois qu'il faut pouvoir aborder tous les thèmes qui unissent en quelque sorte la République démocratique du Congo et la Belgique et les peuples des deux côtés Signalons que les autres membres du bureau du Sénat et les membres du groupe parlementaire d'amitié belgo-congolais ont également pris part à cette séance de travail Pour rappel, la RDC et la Belgique ont signé en juin dernier à Bruxelles un protocole de coopération interparlémentaire L'accord qui a été signé côté RDC par le président du Sénat Modeste Ba Thiloukwebo et côté belge par la présidente de la Chambre de représentants Eliane Thilöl permet de renforcer les capacités institutionnelles techniques et administratives de députés et sénateurs et l'ensemble du personnel de deux parlements Autre chose Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a reçu hier jeudi 13 octobre en audience dans son cabinet de travail une délégation de l'Organisation internationale de la francophonie OIF en sigle conduite par le ministre de l'intégration régionale Didier Mazema Lydia Omoe qui signe ce reportage Le Premier ministre a avec la délégation de l'Organisation internationale de la francophonie passé en revue toutes les différentes composantes de ses projets d'organisation de 9e jeu de la francophonie A cette occasion l'administrateur de l'OIF l'Organisation internationale de la francophonie Geoffroy Montpetit a réaffirmé la disponibilité de son organisation de fournir un appui technique et une expertise pour l'organisation reçue de ce jeu en RDC Signalons que la RDC accueille dans du mois sept grandes fêtes du sport de la jeunesse et de la fraternité francophone Les reports du 9e jeu de la francophonie à l'été 2022 avaient été officiellement demandés par la République démocratique du Congo en raison de la crise sanitaire mondiale qui a bouleversé la tenue des événements internationaux Rappelons que Jean-Michel Samadou Kondé en sa qualité de superviseur de ses comités de pilotage avait procédé mardi 4 octobre dernier à une visite d'inspection des différents sites où des infrastructures sont en cours de construction en vie d'abriter ce jeu que la RDC s'apprête à organiser en juillet et août 2023 De l'université d'Inquichassa par le stade de Martyr en passant par le stade Tata-Raffaïen il a été question pour le chef du gouvernement de se rassurer personnellement du bon état d'avancement des préparatifs de cette fête sportive Les deuxièmes vice-présidents de la commission électorale nationale indépendante Didi Manaralinga échangé avec une délégation dans les bureaux des consultations en genre participation citoyenne et développement ainsi que les associations de la société civile une rencontre à laquelle a pris part également Théophile Doetine directeur pays de la fondation internationale pour le système électoraux IFES en sigle cette dernière bénéficie de l'appui financier de l'agence des Etats-Unis pour le développement international ISAID en sigle Cédric Bachala qui signe ce reportage Le deuxième vice-président de la CENI Didi Manaralinga a tenu à préciser que la centrale électorale sous les management du président Denis Kadi Makazadi a toujours montré sa ferme détermination en développant des synergies en lien étroit avec la question d'inclusion et du genre Le représentant pays de IFES a apprécié cet engagement de la CENI qui ne ménage aucun effort pour une participation plus accrue des femmes dans le processus électoral en cours Nous sommes très contents que la CENI a beaucoup apprécié cet échange avec tous les partenaires et avec les sociétés civiles Pour sa part Mme Mwangiloa Faïda Fabiola experte genre du bureau des consultations en genre participation citoyenne et développement a révélé que la CENI institution impartiale est en train de se préparer activement à la réforme du fichier électoral La CENI se veut une institution impartiale et se basant des principes d'inclusion voulait avoir ce cadre de concertation genre élection qui est un cadre pirement technique et comme la population le sait la CENI est en train de préparer la réforme du fichier électoral et nous travaillant dans ce cadre là pour pouvoir conjuguer nos efforts ensemble la CENI nous a invités nous avons apprécié cette collaboration et nous estimons que nous allons la poursuivre pour le bien de l'ensemble et de la population Il s'y est dénoté que la Commission électorale nationale indépendante CENI affûte ses armes pour une bonne participation des femmes au processus électoral jusqu'aux élections de 2023 Prenons ses communiqués de la Commission électorale nationale indépendante sur le test des recrutements du personnel opérationnel devant travailler aux opérations de révision du fichier électoral RFE en sigle Communiqué de presse numéro 034 bar CENI bar 2022 La Commission électorale nationale indépendante CENI fait ensuite à son communiqué de presse numéro 030 bar CENI bar 2022 du 3 août 2022 annonçant les reports à une date ultérieure de la publication des listes des candidats retenus pour le test de recrutement du personnel opérationnel devant travailler aux opérations de révision du fichier électoral RFE porte à la connaissance des candidats ayant déposé des dossiers physiques ou ayant postulé en ligne de la reprise du processus de recrutement Les catégories d'agents concernés sont les suivantes Les formateurs électoraux provinciaux FEP Les formateurs électoraux territoriaux FET Les opérateurs des saisies OPS et les ponts focaux juristes PFG Les chronogrammes des activités subséquentes à la poursuite du processus de recrutement se présentent comme suit du 17 au 22 octobre 2022 affichage et consultation des listes des candidats retenus pour les tests pratiques Les candidats FPE se rendront aux secrétariats exécutifs provinciaux S&P de la Seigne aux chefs lieux des provinces où ils ont postulé et les autres catégories FET OPS et PFJ aux antennes où ils ont postulé du 24 au 28 octobre tests pratiques sur ordinateur La Seigne rappelle à l'opinion publique que la consultation des listes des candidats retenue ainsi que la passation du test pratique sont totalement gratuites FET à Kinshasa le 13 octobre 2022 pour les rapporteurs empêchés Paul Moïdo Moulemberi Vaumawa rapporteur adjoint Les présidents Félix Sotsi Chikidi est attendu Mbouji Maïchef lieu de la province du Kassai Oriental pour la 8ème édition du forum d'affaires Makutano celui-ci se tiendra la veille à savoir le 24 de ses mois à Kinshasa Commentaire avec Lola Moussoko L'annonce a été faite jeudi lors d'une parade spéciale tenue au stade Kachala à Basola Cette année le forum d'affaires Makutano va se tenir dans deux villes de la RDC soit Kinshasa le 24 et Mbouji Maï le 25 octobre 2022 A l'occasion de cette 8ème édition du forum d'affaires Makutano les autorités locales et les investisseurs de premier plan vont réfléchir sur le développement de 145 territoires du pays et des questions liées à l'agriculture l'agro-business les infrastructures et l'énergie électrique Il faut dire que les commissaires provinciales de la police nationale congolaise appellent ces agents à la vigilance et à redoubler d'efforts pour sécuriser la population pendant cette période et tous les investisseurs qui pourront accompagner le président de la République qui honorera sa présence à ces forums d'affaires Autre chose dit député réuni au sein de la plateforme G10 et c'est considérant comme le précurseur de l'Union Sacrée de la Nation dont la province du Tanganyika accuse le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur Sécurité Affaires Coutumière Daniel Asselo de vouloir créer une crise institutionnelle dans les rassemblées provinciales Ils l'ont fait savoir hier jeudi 13 octobre en suspendant leur participation aux différentes activités de l'Union Sacrée de la Nation tout en démeurant loyaux envers le chef de l'Etat On les écoute au micro de Lola Moussoko Nous députés provinciaux du Tanganyika pionniers de l'Union Sacrée qui avons opéré le changement dans la province du Tanganyika réunis au sein du groupe des 10 G10 M par la volonté commune d'exercer les fonctions parlementaires à l'Assemblée provinciale du Tanganyika constatons avec amertume la versatilité du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur dans la prolifération de ces messages télégraphiques de nature à prêter confusion et à enfoncer notre province dans une profonde crise institutionnelle En effet pendant que son message réhabilitant le bureau légal de l'Assemblée provinciale est en cours il envoie un autre message demandant à un bureau d'âge d'organiser les élections alors que ces derniers avaient bafoué son autorité et celle du Conseil des ministres en refusant de répondre à l'invitation pour concertation à Kinshasa constatant que l'ignos sacré Tanganyika devient un fourre-tout où s'infiltent les députés du FCC déguisés pour l'affaiblir totalement afin de reprendre le flambeau dans le Tanganyika conscient de la souffrance de la population et de la gestion chaotique de la province décidons ce qui suit 1. Nous ne sommes pas partie prenante aux élections du nouveau bureau sous le chemin FCC ignosacré déguisé et orchestré par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et certains membres du présidium de l'ignosacré pour cautionner l'illégalité en violation flagrante de la loi et de notre réglement intérieur 2. Nous suspendons ce jour notre engagement à l'union sacrée jusqu'à nouvel ordre 3. Nous réaffirmons notre soutien aux actions de son excellence M. Félix Tisséke de Chilombo président de la République et chef de l'État à qui nous demandons un arbitrage pour préserver ses acquis au Tanganyika 4. Nous demandons à la population du Tanganyika d'être sereine car nous continuons à défendre sans relâche la première institution et la population qui est son émanation pour l'intérêt général des Tanganyikaïs et Tanganyikaïs et ceux au sein de l'hémicycle. Cinq états ont été arrêtés dans la carrière Kimpana en territoire de Bagata de l'approveur du Quilou hier jeudi 13 octobre par les forces armées de la RDC ce dernier venu de Kouamount dans l'approveur du Maïdombé en mardi dernier incendier et commis de meurtre à Kinsia Kamboulou Lidi Omoé nous en dit plus Selon Joseph Makoko administrateur de Bagata ces hommes ont peur avec des armes blanches dont le machette et les calibres il ajoute que c'est le résultat du renfort militaire déployé dans cette partie du pays par les autorités provinciales du Quilou on signale quand même qu'il y a un effort qui est fait parce qu'il y a encore un déployement de la force Capi Arité Sérancet à Sayan dans la carrière Kipana a-t-il indiqué et d'ajouter nous disons coup de chapeau à nos vaillants éléments de FRDC ils ont deux armes blanches c'est ne plus un secret il y a le calibre le machette des aliments pour incendier des maisons celui-ci invite par ailleurs la population à demeurer vigilante et de le laisser la justice faire son travail pour que ses assaillants soient jugés signalons que la dite attaque perpétrée avait fait 13 morts dont 11 hommes et 2 femmes depuis ces drames un déplacement massif de la population est également observé en dehors de nos frontières le président de la république ougandaise Youheri Mousseveni a nommé hier jeudi 13 octobre les majors Richard Pritt Oulume comme nouveau commandant des opérations de troupes UPDF ont engagé auprès des Fardessi à Béni dans les Nord-Kivu et dans une partie des Litoris commentaire avec Lola Moussoko Oulume comme nouveau commandant des opérations de troupes ougandaises cet officier supérieur spécialisé dans des combats en montagne vient de remplacer le général Kayanza nommé chef d'état-major de forces armées ougandaises à Kampala Dick Oulume nouveau général major des opérations de troupes ougandaises UPDF mutualisé avec le Fox Armée de la République Démocratique du Congo Fardessi pour lutter contre les ADF MTM et les groupes armés locaux dans les provinces du Nord-Kivu et des Litoris il faut rappeler qu'avant son affectation il a été en octobre 2017 jusqu'en octobre 2022 attaché militaire à l'ambassade de l'Ouganda à Kinshasa auparavant d'avril 2015 à octobre 2017 il était le commandant de la 3ème division de l'UPDF basée à Moroto en Ouganda il a été également commandant du contingent de l'UPDF en Somalie dans le cadre de la mission de l'Union africaine parlons bref à présent une nouvelle vague des familles congolaises a été refoulée dès l'Ouganda et en atterri dans les groupements de Jomba dans les territoires de Routuru au Nord-Kivu la société civile et les autorités coutumières locales de Jomba affirment sans avancer le chiffre exact que ces ménages provisionnent d'un site de réfugiés de Ngakabande en Ouganda celui-ci est situé à moins de 10 km du poste frontalier de Bounagana ici à de préciser que depuis quelques jours le service ougandais sont en train de démanteler ces sites raison pour laquelle ces réfugiés n'avaient pas d'autre choix que de revenir soit dans leur pays d'origine soit d'aller dans les camps de Navi caler plus loin vers l'est de l'Ouganda suivant à présent ces communiqués de la direction générale des impôts lu par Sarah Mangonda la direction générale des impôts rappelle à tous les contribuables assujettis à l'impôt professionnel sur les rémunérations IPR à l'impôt exceptionnel sur les rémunérations versées au personnel expatrié IR et à la taxe sur la valeur ajoutée TVA qu'est l'échéance de souscription de déclarations afférentes au mois de septembre 2022 intervient ces 15 octobre 2022 étant donné que cette échéance tombe un samedi les contribuables concernés sont appelés à s'acquitter de leurs obligations au plus tard le vendredi 14 octobre 2022 conformément à l'article 110 bis de la loi numéro 004 barre 2003 du 13 mars 2 mai 3 portant réforme des procédures fiscales tels que modifiés et complétés par la loi des finances pour l'exercice 2022 aussi sont-ils invités à s'acquitter de leurs obligations déclaratives et des paiements à la date précitée passé ce délai il sera procédé à l'application de pénalités fiscales conformément à la loi par ailleurs par ailleurs l'attention des contribuables est attirée sur le fait que les compensations sont interdites conformément à l'article 3 de la loi de finances numéro 21 barre 029 du 31 décembre 2021 pour l'exercice 2022 conformément au communiqué du 29 décembre 2020 de son excellence monsieur le ministre de finances portant utilisation obligatoire du logiciel Isis Régie et au décret numéro 007 barre 2002 du 2 février 2002 relatif au mode de paiement de dette envers l'État tel que modifié et complété par le décret numéro 20 barre 019 du 21 août 2020 et ses mesures d'exécution les contribuables assujettis aux impôts si haut indiqués sont invités à télécharger leur déclaration fiscale sécurisée sur le site web de la DGI à l'adresse suivante www.dgi.gouv.cd Les contribuables ayant suivi la formation sur la télédéclaration sont invités à bien vouloir utiliser cette procédure lors de cette échéance toutefois tenant compte de la pandémie de la COVID-19 les contribuables sont invités à privilégier la transmission par voie électronique en format PDF de la déclaration et de la preuve de paiement de 10 impôts aux adresses électroniques suivantes selon les cas Direction de grandes entreprises DGE DGE.reception1.dgirdc.cd DGE.reception2.dgirdc.cd Centre des impôts de Kinshasa CDI.reception1.dgirdc.cd CDI.reception2.dgirdc.cd CDI.reception3.reception4.dgirdc.cd CDI.reception4.dgirdc.cd Ééquateur DGE.reception3.reception2.dgirdc.cd Katanga, CDI Lubumbashi.reception.dgirdc.cd Maniema, Depi Maniema.reception.dgirdc.cd Norkivu, CDI Goma.reception.dgirdc.cd Provence Oriental, CDI Kisanani.reception.dgirdc.cd Sud Kivu, Depi Sud Kivu.reception.dgirdc.cd Fait à Kinshasa le 11 octobre 2022, c'est signé Barnabé Mouakadi Mouamba, directeur général des impôts. Poursuivons ce journal avec les informations sportives. Blanchard Mondelez sur ce plateau à qui je dis bonsoir. Bonsoir Wanessa. Parlons au premier lieu de match retour des interclubs de la CAF. Au menu, quatre équipes congolaises joueront dimanche prochain dans deux à Kinshasa et deux autres à Nubumbashi. Oui, effectivement, Barnessa, il faut très bien le parler, le match des interclubs de la CAF, normalement le 7 dimanche avec quatre clubs congolais au menu. Nous avons le Tupi Samazembe qui va devoir recevoir les superclubs d'Ouganda en match retour. Après avoir effectué un match de 0 billes partout à l'extérieur, cette fois-là le Tupi Samazembe recevra cette équipe d'Ouganda à 14h. Il faut aussi parler de Saint-Tébal de Popo qui jouera aussi à l'extérieur contre ces gars d'Aspéranza d'Angola pour le match retour. Après avoir écroulé, cette équipe par un score de 2 billes à 0 à domicile et cette fois-là les commandés seront complètement à l'Angola pour effectuer ces manches de la deuxième journée. Et d'un côté, il y a aussi la Svek Lab qui jouera aussi son match de la 16e des finales de la Ligue des champions africaines de la CAF contre le Vipers Club d'Ouganda à l'extérieur. Et il faut aussi les souligner de l'autre côté qui n'ont le B5P quant à lui jouera normalement à l'intérieur ou encore à domicile. Face à Saint-Michel de Seychelles au stade de Marti de la Penteco de Kinshasa à 15h30, après avoir été battu en match allé par un score de 1 billes à 0. Sébastien Desabres est à Kinshasa depuis hier pour s'y installer afin de bien s'occuper de l'équipe nationale. Effectivement, Vanessa, il faut complètement le souligner, le sélectionneur principal de l'Opare senior, Sébastien Desabres, s'y joue déjà à Kinshasa. Depuis vierge jeudi dans la soirée, il faut dire normalement trop trop clair que Sébastien Desabres venait s'installer officiellement dans la capitale congolaise. Comme c'était prévu dans le contrat, que l'entraîneur devait normalement résider à la capitale congolaise pour pouvoir normalement prendre le temps de mieux contrôler la sélection nationale et bien faire aussi des entraînements avec cette équipe-là pour mieux comprendre quels sont les joueurs qu'il faut utiliser. On va avoir l'idée sur la performance de chaque joueur et non seulement ça, mais il faut aussi le souligner Vanessa, qui est ce sélectionneur-là ou a aussi pour mission de jeter un petit peu un coup d'œil sur le championnat national de la RDC de la Ligue en foot de Vodacom Ligue 1 en vue de pouvoir dénicher les qualités ou encore les talentueux joueurs et les intégrer à la sélection nationale. Il faut aussi toujours le souligner Vanessa qui descend au séjour déjà à le Bumbashi, depuis aujourd'hui à 15h, il est déjà à le Bumbashi pour normalement mieux suivre le match de Tupissa Mazeme qui va devoir l'opposer au Vip-Lec d'Ouganda le dimanche 16 octobre. 14h pour voir un petit peu quels sont les meilleurs joueurs qu'il faut recruter à l'équipe nationale. Et quand il va devoir finir avec ce match-là, il passera aussi pour aller suivre le match de Vip-Lec face au Red Club 4 Diogo de Burkina Faso. Il va devoir finir pour venir un petit peu aussi en RDC et suivre le match des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 23 ans où les commandes seront face à l'équipe algérienne le 23 octobre de ces mois en vue de licher les joueurs talentueux qui pouvaient normalement être intégrés à la sélection nationale. Et enfin, défaite de Vip-Lec de Burkina Faso U23 du Béné en Amical, on en parle avant de nous quitter. C'est complètement un petit peu grave, Vanessa, ça nous étonne un petit peu que Vip-Lec de Burkina Faso U23 du Béné en Amical le 13 octobre, il finit par un score de 2-10 ans. Et puis c'est aussi un petit peu étonnant que Vip-Lec qui vient normalement entrer en lice pour en termes un petit peu cette 16e de finale de la Ligue des Champions avec ce genre de matchs amicaux qui enchaînent simplement des matchs nuls. Est-ce qu'on se pose la question, parce que Vip-Lec a maintenant joué aussi le match de la 16e de finale de la Ligue des Champions africaine de la CAF déjà c'est dimanche ici, face au récule 4 euros de Burkina Faso à l'extérieur, il faut aussi très bien le préciser, Vanessa. On se pose la question, est-ce que Vip-Lec fera normalement un bon résultat face à ces matchs de la 16e de finale ? La réalité sera face à nous, c'est dimanche à 16h à l'extérieur. Merci Blanchard Mondeley pour ces informations sportives. Merci beaucoup Vanessa. Je t'en prie. Que disent les journaux parus ce matin à Kinshasa, place à prison à la Revue de presse ? Je réchauffe pour vous Patricia Mastaki, à qui je vous dis bonsoir. Bonsoir Vanessa. Ça va ? Je vais bien, merci et toi ? Merci, je le ferai bien également. Ouvrons cette ronde de journaux avec le vrai modérateur qui nous fait savoir à sa une, levé ou non de l'état de siège au Nord Kivu et en l'étourie. Félix Tshisekedi annonce la tenue en novembre de la table ronde. Exactement Vanessa, après le tollé des populations de deux provinces sous état de siège, le président Félix Antoine Tshisekedi a rencontré mercredi 12 octobre dernier dans la soirée à la cité de l'Union africaine, les parlementaires du Nord Kivu et de l'étourie, provinces concernées par l'état de siège depuis un an et demi. Les élus de ces deux provinces ont rapporté au chef de l'État les doléances de leur base qui exigent dans l'ensemble la levée des restrictions de certaines libertés. Le gouvernement annonce à cet effet la tenue d'une table ronde pour lever des options sur l'état des sièges dans le Nord Kivu et l'étourie. Toujours dans le même journal, prenons cette nouvelle passation de pouvoir à l'état-major des phares d'essai, les adieux de Célestin Bala à Christian Thierry. Le lieutenant général Christian Thierry Songecha a officiellement pris ses fonctions du nouveau chef d'état-major des forces armées congolaises. Hier jeudi, la cérémonie de passation du bâton de commandement avec son pré-decesseur, le général d'armée Célestin Bala Moussenzé, a eu lieu en présence de Félix Tisekedi et plusieurs autres autorités du pays dont le premier ministre Samalou Kondé du haut de la tribune du camp Kokolo. Dans son mot d'adieu Vanessa, Célestin Bala a rappelé les différents enjeux auxquels la nouvelle équipe devra faire face. Je vous remercie de souligner que vous arrivez à la fonction du chef d'état-major général au moment où notre pays est confronté aux enjeux réels, principalement la guerre qui occupe l'est de notre pays et les conflits communautaires qui viennent d'émerger à l'ouest de la République, précisément dans les territoires de Kouamout en province de Maïdome, a dit Célestin Bala dans son discours ce jeudi 13 octobre. Et pour boucle à la boucle, Patricia Mastaki, bonne gouvernance, nous parle de la même information en titrant « Passation de commandement à la tête des efforts de ces objectifs Kigali ». Oui, parlons de cet objectif Kigali, cette cérémonie intervient dans un contexte particulier caractérisé par la guerre que livre le Rwanda à la RDC à travers son patin terroriste du M23, l'insécurité persistante dans l'Itoui et le Nord Kivu, ainsi que l'agitation qui a vu le jour dans le Grand Bandoudou à partir du territoire de Kouamout dans le Maïdome. L'armée de la RDC souffre par ailleurs de la présence, son sein de ceux qu'on appelle ici des infiltrés, mais aussi de beaucoup d'officiers de parcoutines et n'ont jamais suivi ni la formation, ni le parcours conduisant aux différents postes qu'ils occupent. Autant de mots qui détournent l'armée de sa tâche, qui est la défense de l'intégrité territoriale et de la souveraineté du pays. Il est donc permis de penser que les récentes nominations dans le FRDC constituent pas seulement un jeu de chaises musicale. Merci Patricia Mastaki, je crois que c'est tout pour la lecture de journaux. Merci, oui c'est tout. Je te remercie. Ok. Et voilà mesdames et messieurs, c'est par ici que s'achève cette édition du journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi avant de nous quitter. Place au rappel de titre. Prorogation de l'état de siège pour la 34e fois dans les provinces du Nord-Kivu et des luturies sur proposition du gouvernement. Rencontre entre parlementaires belges et le président du Sénat congolais au menu de leur échange. La rédynamisation de relations entre la Belgique et la RDC. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. A la prochaine. L'actualité en continue sur apic-tv.net Sous-titrage Société Radio-Canada